Je vais vous parler des conseils que m'a donné le coach David Bonnel avant le match contre Mont-de-Marsan. Un match qui était très important pour le Maintier en National 2. Il m'a conseillé avant mon match d'aller au panier dès que j'avais la balle. Pendant le match, j'ai repensé à ses conseils et ça m'a vraiment aidée. En défense, les conseils étaient d'arrêter de suivre ma joueuse partout et d'être plus présente pour mes coéquipières, notamment en LED. Du coup, nous avons gagné ce match très important de 17 points. Les conseils m'ont vraiment aidée à jouer libéré en confiance, ce qui est important dans un match. Je le remercie pour ça et bien sûr, je vais essayer de les appliquer pour les matchs suivants. Ce qui t'a manqué, mais ce qui aussi manque à l'équipe en début de match, c'est le fait qu'à mon avis, si tu attaques ton vis-à-vis, tu peux gagner 3 fois sur 4, tu es 1 contre 1. Et en fait, tu ne le fais pas. Quand tu as la balle, tu regardes ton vis-à-vis, les yeux dans les yeux, et tu l'attaques. Dès que tu as la balle, tu peux jouer. La deuxième chose, c'est qu'à mon avis, la joueuse en défense, elle ne peut pas défendre sur toi. Physiologiquement et techniquement, elle ne peut pas défendre sur toi. Donc, même si tu fais des conneries, tu peux faire une mauvaise passe, tu peux ne pas mettre le tir, tu peux perdre le ballon. Moi, si j'étais ton coach demain, de toute façon, je ne changerais pas ce que je dis et je dirais, joue tout et 1 contre 1. Même si tu fais un dribble et qu'elle réagit bien et que derrière, tu enchaînes sur une passe, que tu ailles au bout, peu importe, mais tu ne fais que récupérer la balle et redonner la balle sans intention de jouer. Nous, on est beaucoup dans les systèmes, on peut suivre les systèmes. Donc, c'est vraiment, par exemple, j'ai la balle, je ne peux pas forcément jouer ou attaquer parce qu'on doit suivre les systèmes aussi. Non. Non, non, je vais expliquer mon nom parce que justement comme ça, ça ne va pas t'éclairer. Ce que je veux dire, c'est qu'un système, il est fait pour organiser. À l'intérieur du système, ce qu'il se passe, c'est-à-dire les 1 contre 1 que vous jouez ou pas, ils sont inclus. Encore une fois, ce que je te disais, ce n'est pas parce que tu vas percuter sur un dribble au cercle que tu vas forcément finir. Mais le fait de le faire, ça aura un impact sur l'ensemble de la défense adverse qui est important. Si 5 joueuses au basket ne font que se passer la balle, c'est très facile de défendre. On peut même prendre une chaise, s'asseoir dans la raquette et faire une belote. On n'est pas embêté en défense. Par contre, si tu as 5 joueuses qui sont agressives, à chaque fois qu'elles ont le ballon, elles cherchent à percuter au cercle. Là, ça change tout. Là, ça change tout. C'est ça, le basket. Donc... Oui, parce que nous, on est trop au système, on veut trop être dans le système. Donc, c'est vrai que... Peut-être, peut-être. Peut-être. Après, je... Bon, moi, j'ai regardé sur tout ce que tu faisais. Comme je t'ai dit au début, les causes, je ne sais pas. Mais le constat, c'était celui-là. La deuxième chose, c'est que... Bon, c'est peut-être un peu moins évident. C'est que tu sois plus présente pour l'équipe en défense. C'est-à-dire que je t'ai vue suivre ta joueuse de partout. Alors qu'en fait, cette joueuse-là, je ne pense pas qu'elle puisse tirer à 3 points. Je ne pense pas qu'elle puisse driver. Et toi, en fait, tu la suis. Et hors de la raquette, par exemple. Et du coup, les filles en face, elles ont des paniers faciles. Parce que ta présence physique dans la raquette n'y est pas. Alors que tu es la plus grande joueuse. Pour ta taille, tu es mobile. Donc, tu gênes forcément l'attaque adverse. Mais comme tu suis ta joueuse de partout, tu ne peux pas aider tes coéquipières à gêner, à prendre un rebond, etc. Et sur 4-5 actions d'affilée, sur le début du match, c'est ce qui se passe. Alors que ta joueuse, en fait, le peu que j'ai vu, je n'ai pas tout vu, je peux me tromper, mais le peu que j'ai vu, les paniers qu'elle a marqués, c'était sur des rebonds offensifs quand tu étais allé aider autre part. Donc, si tu veux, je ne pense pas que ce soit un grand danger, cette fille-là. Mais par contre, si toi, tu es campé dans la raquette à gêner tout le monde, à mon avis, ça sera beaucoup plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada